Voici une proposition de méthode pour la modélisation de plantes dans AutoCAD 3D. Tout d'abord, faire un loft ou un lissage entre trois sections de feuilles placées correctement dans l'espace. Ces sections peuvent être identiques ou légèrement différentes. Il est clair qu'un bout de feuille est relativement plus fin que la racine de la feuille. Ici, on peut remarquer que la section du milieu est placée légèrement plus haute que les deux autres sections d'extrémité. Ensuite, faire une extrusion ou un extrude en anglais de la découpe de la feuille. Attention, la valeur d'extrusion doit être suffisamment grande pour ne pas avoir de problème par la suite. Une fois qu'on a obtenu ces deux volumes, on fait une opération boolean d'intersection entre ces deux volumes obtenus. Et voici le résultat de la feuille terminée. Pour finir ma plante, je vais commencer par faire le profil de la découpe de la feuille. Pour cela, je vais me mettre sur une vue de face pour que la feuille soit bien orientée dans l'espace. Et je vais mettre dans un plan UCS ou SCU. Donc, vous tapez UCS en anglais ou SCU en français. Et je vais aller cliquer sur View ou vous tapez V pour View. A ce moment-là, mon système de coordonnées s'applique à l'orientation que j'ai de la vue. Alors, pour dessiner une feuille, je vais simplement faire une ligne pour avoir un axe de symétrie. Je vais dessiner des arcs. Alors, tout simplement, un arc comme ceci. Un arc en dessous, comme ça. Je vais faire un cercle ici sur l'axe suffisamment grand pour faire la nervure de la feuille. Voilà. Maintenant, je raccorde un peu tout. J'ai pris comme point d'accrochage les intersections et les points les plus proches. Ici, je fais un miroir. La fonction miroir. Je sélectionne mes deux arcs. Je prends des points sur l'axe. Enter. Et puis, je vais faire une petite découpe. C'est pas ça que je dois arriver. Je prends ça. Et je retire ces éléments-là. Et j'ai donc le profil de ma feuille. Alors, pour l'instant, ce profil, ce sont tous des bouts séparés. Et donc, je dois les joindre. J, Enter. Pour que ce soit un élément complet. Alors, maintenant, je dois... Je vais le mettre en 3D. Hop. Je dois copier plusieurs fois cette feuille dans l'espace. Je vais revenir sur un plan UCS général. Donc, vous tapez UCS ou SCU et vous tapez Enter pour accepter le plan UCS général. Donc, ici, je suis dans le plan plan. Le réel plan. Je vais faire une copie. Donc, copie de cet élément-ci plusieurs fois. Avec le mode ortho. Je vais en mettre 3, par exemple. Alors, le dernier, ici, doit être plus petit que les autres. Donc, je vais faire échelle. Je sélectionne mon élément. Je prends ici le centre ou le milieu de cette ligne-là. Je vais taper CEN pour centre. Je vais le faire comme ça. Ensuite, ici, pareil. Centre. Et je le fais un tout petit peu plus grand. Celui-là, on va dire qu'il est bon. Et le premier, je vais un tout petit peu aussi le modifier. Tout ça, on peut faire ce qu'on veut. La forme, etc. de la feuille, on peut faire ce qu'on veut. Ici, j'ai fait une copie. Ce n'est pas grave. Je vais faire. Effacer ceci. Allez, hop. Effacer. Voilà. Bon. J'ai mes différents éléments. Maintenant, je vais me mettre sur une vue de ce côté-là. Alors, pour l'instant, ma feuille, elle sera tout à fait droite. Donc, j'ai intérêt à bouger les éléments dans l'espace. Pour ça, je vais me mettre dans un plan UCS par rapport à la vue, comme tout à l'heure. Et je vais déplacer les éléments. Donc, je déplace ceci. Et ça, un petit peu en hauteur. Et je peux faire aussi des rotations de certains éléments. Donc, je vais faire ici une rotation de ceci. en partant d'un point, peu importe lequel. Je retire le mode ortho. Voilà. Et je vais faire aussi une rotation, peut-être, du début. Voilà. Peut-être, encore une petite rotation de cet élément-là. Pas trop fort. Voilà. Maintenant, j'ai tous mes éléments pour faire le loft ou le lissage. Donc, je vais dans le lissage et je sélectionne 1, 2, 3 et 4 et je fais Enter. Et donc, ici, si je vais dans le conceptuel, par exemple, si je n'ai pas fait suffisamment de Enter. Hop, 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 Enter. Et encore Enter. C'est le dernier qui me manquait. Donc voilà. Ici, j'ai donc le profil de la feuille. Maintenant, je dois me mettre sur le plan. Donc, je peux simplement taper UCS, Enter et encore Enter pour accepter le fait que le UCS soit général. Et puis, taper Plan ou Underscore Plan si vous avez un logiciel en français. Enter. Et de nouveau Enter. À ce moment-là, il prend l'UCS courant comme étant le plan. Donc ici, je suis sur le dessus de la feuille. Alors, ce qu'il va falloir dessiner maintenant, c'est le profil de la feuille, mais vu du dessus. Pour ça, je vais prendre un arc. Je vais aussi aller dans un mode, pas conceptuel, mais fil de fer 3D. Et je vais enlever les accrochages aux objets pour éviter de trop m'accrocher aux éléments ici de la feuille qui vont me perturber mon tracé. Donc, je fais un arc. Allez, hop. Un arc, j'ai dit. Voilà. Je vais prendre ici un point à l'intérieur. Alors, vous le faites plus ou moins. Le point, ça ne revient pas à un demi millimètre. Un deuxième point là. Et un troisième point ici. Plus ou moins au milieu. Voilà. Ça se tient une bonne forme de feuille. Je vais refaire une ligne à partir ici de l'extrémité. Là, je vais remettre l'accrochage aux objets pour être sûr qu'elle soit bien asymétrique. Sinon, on va avoir des soucis. Voilà. Et m'assurer que ce point-ci soit bien accroché. Voilà. Ça, c'est un travail quand même un peu plus propre. Alors, ce que vous pouvez faire après, ce sont des polylignes. qui reprennent la dentelure de la feuille. On retire le mode ortho. Clac. On fait une polyligne comme ça. Une autre comme ça. Ainsi de suite. Vous pouvez faire des feuilles arrondies. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme profil. Moi, j'en fais un relativement simple. Et encore une petite nervure ici. Découpe. Voilà. Et encore au bout de la feuille. Voilà. Alors, je vais faire un miroir de tout ça. Non, je vais d'abord découper. Il n'y a pas de raison. Alors, pour découper, je vais ici. Je sélectionne les éléments qui vont couper la feuille. Mais aussi le profil de la feuille. Puisque je dois récupérer des morceaux des deux. Ensuite, là, j'ai fait une erreur. Ici, il va falloir faire un zoom vraiment plus proche. Voilà. Donc, ça, c'est mon demi-profile. Maintenant, je vais faire un miroir de tout ça. Donc, je vais ici dans miroir. Je sélectionne tout ça. Et je prends ici deux points sur l'axe. Enter. Alors, il faut que ce profil soit un profil unique. Bon, je vais déjà retirer ça. Voilà. Et donc, je vais devoir sélectionner tous les éléments de ce profil. Et faire un J. Enter. Pour que ce ne soit qu'un seul profil continu. Il n'a pas voulu le faire. Alors, quelquefois, il y a des problèmes au niveau des jointures. J. Enter. Et je pense que cette fois-ci, c'est bon. Alors, on retourne en 3D. Vous avez les deux éléments. Mais maintenant, celui-ci, il faut l'extruder. Donc, je l'extrude. Extrude. Hop. Enter. Et je l'extrude exagérément. Il faut que ça passe vraiment à travers de l'autre profil. Voilà. Une fois que vous avez les deux volumes, on va reprendre uniquement l'intersection des deux. Pour ça, on fait une opération boolean d'intersection. Je clique sur intersection. Et je sélectionne les deux volumes. Je fais Enter. Je vais aller dans un mode visuel conceptuel pour voir un peu clair. Et voici la feuille qui est de type solide puisque c'est une intersection entre deux solides. C'est une feuille 3D qui peut être modélisée, bien sûr, fort différemment. Ça dépend un petit peu des profils que vous allez dessiner dans un sens et dans l'autre. Merci.